Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour parler d'un phénomène que je qualifie de mariage plural, mais que vous connaissez plus familièrement sous le nom de polygamie, un homme qui prend plusieurs épouses. Alors, chez les saints des derniers jours, ça a été pratiqué un certain temps, parce qu'à l'époque de Joseph Smith, où Joseph Smith avait beaucoup d'épouses, le Seigneur voulait créer un peuple, un nouveau peuple, la nouvelle Jérusalem, Salt Lake City, voilà. Donc, dans ce cas-là, c'était autorisé. Mais par la suite, une fois ce peuple fait, créé, procréé plutôt, plus techniquement procréé, il n'était plus nécessaire de continuer de pratiquer le mariage plural. Surtout que l'Église commençait à se répandre dans le monde, et les lois des pays distinctifs faisaient que ça aurait été difficile de pratiquer ça dans l'illégalité. Je rappelle, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, les Mormons, quoi, est une Église qui est interdite aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme une secte, et le gouvernement, après, prend ses mesures pour éviter ce qu'il considère comme des dérives sectaires, ce qui n'est pas le cas en France. Parce que j'en entends beaucoup sur la toile des fakes, des gens qui disent que les Mormons, c'est une secte dangereuse, en français, en France, pas du tout. Pas du tout une secte dangereuse, c'est une religion. C'est une secte qui est devenue une religion, en fait, tout simplement. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'en France, c'est considéré comme une religion à part entière, mais ça ne fait pas partie des religions officielles. C'est tout. Ce n'est pas officiel, mais ce n'est pas des sectes non plus. Il y a des religions qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas considérées comme des sectes. Ça peut exister. Par exemple, les bouddhistes ne sont pas considérés comme une religion d'État. Ce n'est pas une secte pour autant. Voilà. Parce que les religions d'État, c'est le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme et l'islam. Il n'y a pas d'autre religion d'État depuis le gouvernement Sarkozy. Et donc, du coup, le mariage plural, alors bien qu'il ne soit plus pratiqué par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ça reste quand même difficile de s'en passer, en fait. Je parle pour mon cas, mais j'ai vu d'autres cas sur la toile. Quand je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu d'autres cas sur la toile et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à continuer de pratiquer ce genre de mariage. Parce que, en fait, moi, ce qui s'est produit, c'est que tout simplement, j'ai eu une vie difficile et ma vie est compliquée, en fait, tout simplement. Ma vie est trop compliquée pour que je m'étale sur le sujet. Mais, en fait, du fait qu'on ait été attaqués, le Seigneur aurait pu permettre la procréation d'un nouveau peuple. Le peuple attaqué, victorieux aussi. Parce que, on gagne cette guerre, envers et contre tout, elle est horrible, elle est même silencieuse, mais on la gagne. Et donc, faire un peuple était donc possible. Parce que, ce qu'on gagne, ce n'est pas l'effet de la colonisation, mais bon, l'île nationale américaine, vous la connaissez, je suis un Américain. Donc, ça provoque une sorte de population qui est française, parce que je suis de nationalité française. Je suis née sur le territoire français d'un père français d'une mère naturalisée. Donc, ce sont des Français. Leur mère est bien française et tout ça. Mais il y a ce drapeau américain qui est un peu dans notre héritage. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie jamais d'où on vient. Même si on n'est pas retourné au pays, ça reste quand même un souvenir. Et les saints des derniers jours, c'est une église américaine, ce qui ne m'étonne pas de mon évolution spirituelle, ça ne m'étonne pas. Et donc, même si les saints des derniers jours ne pratiquent pas le mariage plural, parce que c'est interdit, c'est interdit par l'église, c'est d'autres églises qui se sont chargées de marier les couples sans reconnaissance vis-à-vis de l'État. Si elles ne figurent pas dans les religions officielles, il ne peut pas y avoir de reconnaissance vis-à-vis de l'État, si c'est d'autres religions encore, comme les saints des derniers jours. Je pense que si vous vous mariez au temple dans l'église de Jésus-Christ, vous ne serez pas inscrit en tant que mariage officiel, ce sera un truc à faire en plus. Un mariage officiel à faire en plus à la mairie. Donc, je ne me suis pas marié au temple, mais dans d'autres églises et en mairie. Ce qui fait un de plus, ce n'est pas un de moins. Donc, le mariage a été pratiqué au niveau plurale. Maintenant, je suis pansexuel, donc ça fait double genre. Dans cette pluralité des mariages, il n'y a pas que des femmes. Donc, comme je ne suis pas le seul, bon, je me dis que je ne savais pas, je pensais être le seul, mais je vois que ça existe apparemment. Et du coup, ce n'est pas un phénomène isolé. Il existe encore des polygames. Alors, c'est interdit par la loi, mais le principal est de ne pas vivre sous le même toit avec les différentes femmes, de les élever, les différents enfants, et d'être marié quelque part, et de percevoir les allocations familiales de tous les enfants. Bon, on n'y est pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Non, au contraire, je vis seul, même marié. J'ai toujours voulu une union libre. Parce que j'estime, bon, après, ça, c'est encore un autre truc, c'est personnel, mais on en refera une vidéo, mais j'estime que la liberté individuelle est nécessaire dans un couple. qui est en train de faire, c'est encore un autre truc.